... Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue ? Oui. Et ensemble, on répond à la question de Carole. Carole a 25 ans et elle nous écrit que son petit garçon est en maternelle et avant d'aller à l'école, il hurle de toute son saoule. Sauf que le soir, en allant le récupérer, sa maîtresse lui dit que ça se passe très très bien la journée. Donc elle aimerait savoir comment l'aider à éviter ces hurlements de bon matin. Alors, il faut savoir que cet enfant exprime quelque chose qu'il a, un besoin qu'il ne sait pas verbaliser. À ce moment-là, il faut lui poser des questions, savoir pourquoi il pleure de cette manière, essayer de mettre des mots aussi pour lui s'il n'y arrive pas. Et puis, surtout, il ne faut pas minimiser sa souffrance. S'il pleure, c'est qu'il a une bonne raison. Oui. Comment on fait la part du caprice et des vrais sentiments ? C'est là, c'est difficile pour une maman. Effectivement, c'est difficile. On peut très vite avoir tendance justement à penser que c'est du caprice. Mais à cet âge-là, vraiment, ils expriment quelque chose. Même dans nous, notre ressenti d'un caprice, il y a l'expression d'une souffrance qui est réelle. Donc, ça peut être d'être séparé de sa maman. Ça peut être d'appréhender peut-être une longue journée. Ça peut être peut-être tout simplement la peur que maman ne revienne pas le chercher le soir. Donc, chercher à le rassurer. Vraiment trouver des choses qui le rassurent. Peut-être avoir un objet avec lui qui lui rappelle maman, le doudou, si c'est possible. De voir ça avec l'école, si c'est possible. Donc, le doudou, en fait, ça fait le lien avec la maman ou la maison, les odeurs. Quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, effectivement, l'école est obligatoire. Mais on peut lui expliquer en ces termes-là. Il est capable de le comprendre et puis de lui dire que c'est dur aussi pour nous de le voir pleurer de cette manière. Voilà, qu'on voudrait pouvoir l'aider. Mais qu'on ne sait pas tant qu'il ne peut pas nous expliquer clairement ce qui se passe pour lui. D'accord. Et d'ailleurs, les maîtresses, quand les parents et les enfants ont du mal à se séparer, ont tendance à dire, vous partez, c'est bon, je gère. Un moment, il faut couper le cordon. Bien sûr, oui, c'est sûr. Mais pour autant, c'est vrai qu'il faut quand même arriver à entendre les pleurs de ce petit garçon. Et je comprends la détresse de cette maman.